Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac lion pour la période du 8 au 14 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables, cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons ce qui se passe ici avec les lions. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît, on essaye d'avoir un trophée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Les lions ont précisé un parti, donc on a ici quelqu'un qui n'a pas fermé sa porte. On a ici quelqu'un qui n'a peut-être pas fermé sa porte, la porte de sa voiture, ou encore... Quelqu'un qui n'a pas bien fermé son bureau, il y a quelque chose qui n'est pas fermé. Vous êtes un parti, non, vous devez ici faire attention à votre sécurité. Pour une autre parti, non, je vois ici quelqu'un qui doit changer sa caméra de sécurité. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise de caméra de sécurité. Il y a ici quelqu'un qui travaille avec sécurité, please, sécurité. C'est peut-être la police. Oui, c'est d'un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous vous apprêtez ici à rentrer dans la vie d'une femme. On a ici une femme qui vous intéresse. J'ai l'impression que vous êtes ici intéressé par quelqu'un qui est bélier, ascendant, poisson, ou encore poisson, ascendant, bélier. Je vois ici quelqu'un qui est né dans le mois de mars. Pour une autre parti, non, vous avez l'impression que votre anniversaire, c'est... Donc, votre anniversaire est dans trois mois, as well. So, aujourd'hui, nous sommes en juin, donc vous êtes peut-être né en juillet ou septembre. Il est probable que vous êtes né en septembre. Plus précisément... Ok, I can tell. On a ici quelqu'un qui est peut-être né le 4 septembre. Ou 4 fois 3, 12, le 12 septembre. Donc, il est probable que vous êtes né entre le 4 et le 12 septembre. Over here. Ok. Peut-être que vous êtes vierge. Mais, précédemment, parti dans vous, il est probable que vous êtes ici intéressé par une femme. Mais, j'ai l'impression qu'il y a deux femmes dans votre vie. On a ici une femme qui est beaucoup plus jeune que l'autre femme. Précédemment, parti dans vous, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il risque d'avoir ici une confrontation entre les deux femmes qui vous intéressent. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est ici une confrontation entre deux femmes qui vous intéressent, et ces deux femmes sont vraiment juste des copines dans Something I Don't Like, vos copines, une est cachée, une n'est pas... Ça va être chaud ! Ça va être chaud dans la street ! C'est moi qui dis ça. C'est là-là qui a dit. Boy ! Pour une autre partie, j'ai l'impression que c'est votre mère. On a ici quelqu'un qui a une mère, je pourrais voir que votre mère a les cheveux ou bouclent en Something. Oui, non, parti dans vous, je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup manger du canard. Ça se mange ça encore, ça. Fois gras. Fois gras, c'est canard. Non, je ne sais pas. Je veux du caviar. Je parle comme si j'en mange. Whatever. So, il est probable que parmi ces deux femmes, on a une ici qui est votre mère. Et si jamais l'une de ces deux femmes est votre mère, j'ai l'impression que vous avez envie de présenter une femme à votre mère. Ou encore, vous avez ici envie que... Vous avez envie de vous caser avec une femme en particulier, mais vous avez besoin de l'approbation de votre mère. Over here. Et pour d'autres, ce sont carrément deux copines. Ça va être chaud. Pour une certaine partie, j'ai l'impression que l'une de vos copines travaille dans le droit, dans la légalité. Elle est peut-être avocate, juge, secrétaire. C'est peut-être ici quelqu'un qui représente la voix d'un peuple, la voix d'un groupe de personnes. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fait beaucoup de recherches dans... Qui fait des études de droit, s'il est toujours étudiante. Ok ? Mais je vois ici quelqu'un qui est renommé pour la littérature, son habileté ici à communiquer de manière très effective. Si c'est français, en tout cas, c'est pas moi. Ok ? Et j'ai l'impression que vous avez ici une certaine admiration pour une femme en particulier, mais elle est très jeune. Pour une certaine partie dans vous, il est aussi probable que non seulement elle est jeune, mais elle est belle. C'est ici une femme qui vous dit tout ce qu'elle pense, sans réellement se foutre au fait de ce que vous pouvez penser d'elle en retour. Pour une autre partie dans vous, c'est peut-être ici une femme qui est dans la politique. Mais j'ai l'impression que vous avez ici vos yeux sur cette personne. Pour une autre partie dans vous, si vous êtes ici un fils à papa, j'ai un fils à papa, fils à maman, c'est-à-dire qu'actuellement vous êtes chez votre mère et vous n'arrêtez pas de regarder cette femme. Yep, I know it ! On a ici quelqu'un qui n'arrête pas d'espionner une personne. Vous n'arrêtez pas d'espionner une personne. Vous êtes sur les réseaux sociaux de quelqu'un. Vous essayez de regarder tout ce que la personne fait, tout ce que la personne dit, tout ce que la personne poste. Si vous avez ici quelqu'un qui est sur Facebook, Instagram, vous êtes partout, tout le temps en train d'essayer de savoir ce que cette personne est en train de faire. Pour une autre partie dans vous, si vous avez aussi ici affaire avec quelqu'un qui aime beaucoup la politique, il est probable que vous espionnez une personne pour savoir un peu ce qu'elle pense de la politique, quel est son point de vue, quel est son parti, or something like that. Mais je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas d'espionner une femme. Pour une autre partie dans vous, c'est peut-être votre mère qui n'arrête pas ici d'espionner une femme dont elle sait que vous êtes amoureux, or something. Mais j'ai l'impression que si c'est le cas, vous avez ici votre mère qui est carrément jalouse. Et pour une autre partie dans vous, si ce n'est pas ici la mère de quelqu'un et que c'est sa femme, donc si vous êtes ici carrément en couple avec quelqu'un qui est déjà marié, on a ici sa femme qui a découvert le secret. Puisque vous, de toutes les manières, vous savez déjà que vous êtes la femme cachée, vous êtes secrète. Elle a découvert votre existence. Attention, attention, alors là, il n'y a plus de sécurité partout. Il n'y a plus de sécurité. C'est le moment d'arrêter d'être la maîtresse des gens. Moi, je dis que... En tout cas, surtout si vous êtes aux Etats-Unis, arrêtez d'être la maîtresse des gens. Alors là, il n'y a pas de sécurité. Je dis que dehors, là-bas, tout est gâté. Tout est gâté. Même au moment où je suis en train de réfléchir, comment je vais faire pour sortir, pour aller mâcher les trucs. C'est vrai que ce n'est pas aussi gâté que ça. Mais souvent, ils sont fous d'être cela. Ils sont fous. Je vous dis que... Bref. So. Si c'est donc... La mère d'une personne, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est très jalouse de vous. Ok? Pour le précédent, on a ici une femme âgée qui est jalouse d'une femme un peu plus jeune. Pour le précédent, c'est peut-être votre propre mère. Be careful. But. On a ici une femme âgée qui est jalouse d'une femme beaucoup plus jeune. Sur le précédent, parti. Donc, vous faites attention à toute communication que vous faites sur Internet. Tout ce que vous dites. Parce que je vois ici quelqu'un qui essaye de... De vous observer. De voir votre manière de penser. Votre manière de réfléchir. Afin de prendre les informations que vous, vous utilisez. Et de les utiliser contre vous. You know. Chez son fils, quoi. Oh, tu sais. Apparemment. Elle n'aime pas Trump. Elle n'aime pas Trump. Elle n'aime pas Trump du tout, tu vois. Elle a dit que... Machin, machin. Alors que tu sais que... Voilà. Moi, je sais qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas Trump. Elle ne va pas voter Trump. Je ne pense pas que c'est le genre de femme pour toi. Tu as besoin d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui est républicaine. Une femme... Youp ! Soit vous c'est d'un parti. Donc, vous faites attention à ce que vous postez sur Internet. Surtout si vous êtes ici amoureuse de quelqu'un, en tout cas, qui est d'une différente origine. Nationalité, religion, culture. Sur background que vous. Quelqu'un peut-être qui a un avis carrément différent de votre avis, quand il s'agit peut-être de la politique. I'm gonna tell you. Ok. Ouh. Je savais. Je savais. Ils sont tous là. Je viens juste de tirer sa carte. Il est là. Il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui a du signe zodiac vierge. Vierge verso ascendant. Puis c'est un parti dans vous. On a votre partenaire lui-même à Zoua qui n'arrête pas de vous espionner. Et j'ai l'impression que vous avez votre partenaire qui parle de vous beaucoup à sa mère. On a ici deux personnes qui n'arrêtent pas de vous espionner, qui n'arrêtent pas de parler de vous. Et j'ai l'impression que vous, au fait, vous ne savez même pas qu'on vous espionne. Vous ne savez même pas qu'on vous regarde. Vous êtes beaucoup plus concentré sur votre travail, sur vos cours, sur les choses qui ont beaucoup plus d'importance pour vous. Mais on a ici quelqu'un qui a dit à sa mère qu'il est amoureux de vous. On a ici quelqu'un qui a dit à sa mère qu'il voudrait être avec vous. Et vous avez ici cette dernière qui est tellement jalouse. Qui veut tout faire pour briser votre rêve avant même. Avant même que votre rêve n'ait pu commencer à pousser comme une plante. Moi, je ne sais pas comment on dit ça. Je voulais utiliser un autre mot, mais... Le mot s'est perdu quelque part dans mon cerveau. Je vous ai déjà dit que mon lien n'est pas mon père. Bref. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, une consultation privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a donc les poissons, cancer, scorpions, vierges, verso, verso, ascendants, béliers, as well. Over here. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.